Bonjour mes p'tits chandeliers ! Et bienvenue dans la qualité de la fantasy ! Rétro façon voxel, les jeux de notre enfance qu'on redécouvre, donc surprise, nostalgie, et en plus qu'on a pas fini, qu'on va se finir maintenant ! Allez c'est parti, là on est dans Wizards & Warriors ! Donc ce fameux jeu dont Arnaud m'a parlé, j'avais complètement oublié, j'ai regardé 12-13 images et j'ai fait Ah oui ! Putain ce jeu ! On t'a le combat hein ! Regarde-moi cette petite carte ! Oh putain je me souviens, ça me fait quelque chose ! 1, 2, 3, 4, 5... Oh putain ! Mais ça me fait bizarre ! J'avais oublié, je m'en souviens... Je m'en souviens beaucoup en même temps, c'est ça qui est trop chelou ! Je suis rentré directement dans l'arbre ! Le saut est bizarre, il saute les pieds joints, t'as vu ? Ouais, c'est un chevalier agile hein ! C'est une armure en... Il se fait attaquer par des abeilles ! C'est une armure en cuir non ? Mais un repeintre pour faire croire à l'ennemi qu'elle est résistante ! Non, c'est une armure en aluminium ! Ah putain ça y est je me souviens ! Bah il faut trouver les clés pour les coffres ! Il faut la clé bleue pour le coffre bleu ! Mais c'est quoi le truc bleu là ? C'est un gland ! Un gland ! Ouais, ouais ! C'est tout à fait à pouvoir prier ! Alors il y a des petits affichats, donc la vie... Oh putain je l'ai galéré ! Ça va être hyper dur ! Ça va être hyper dur ! On a une barre de vie, on a deux vies ! On sait pas comment marchent les continues ! Non ! Ils volent ! Je te sais pas, quand le boss apparaît ! Je pense, je l'apprends ! Et six diamants ! Il y a de la vie à récupérer ! T'as pas pu la prendre ! Je retends ! J'allais dire, est-ce que les ennemis reviennent ? Bah à l'infini on est sur NES ! C'était pas parce que les mecs étaient facétieux ! C'était parce que j'avais pas assez de mémoire dans la console pour gérer ! Oui tout à fait ! Ce qui du coup rendait les choses facétieuses ! Et donc c'est ça, à la quête tu crois que c'est les chopper des clés ? Ouais ! Bah c'est très Wizards & Warriors ! Putain ouais ! Du coup tu peux pas trop... Parce que si j'esquive les mecs, je tombe ! Je leur dégringole ! Ah ouais ! Mais en tout cas ils partent des bords ! Ça c'est peut-être un indice chez vous ! Il a dit que les ennemis partent des bords les gars ! Notez-le ! Ça sonne ! Notez ! Ah ! Je suis devenu rose ! Parce que je vais bientôt mourir ! Deux, trois points de vie ! Bon je suis crève ! Ah non j'étais KO ! Non t'étais KO ! Je suis rentré dans la maison ! En plus c'est labyrinthique ça je me souviens pas ! Moi je me souvenais ! Bon là t'es vraiment mort ! Oh merde ! Est-ce qu'on va vraiment le finir celui-là ? Je sens le challenge ! Je sens que... C'est un jeu qu'on a peut-être mérité une préparation ! Et bah non ! C'est le principe c'est d'être dans une sonde à découverte pour se dire... Ah ! J'ai récupéré la clé rose ! Et je sais où est le coffre rose ! Et bah il était juste au-dessus à gauche ! Non ! Le coffre rose ! Bah c'était quoi en haut à gauche ? C'était une porte rose ! Ah ! Et qui te font les portes et les... Oh ! Le bordel ! Il y a des trucs partout ! Oui ! Les mecs tentaient des trucs quand même à l'époque ! Bah on se plaint maintenant quand les jeux sont linéaires ! Regarde j'ai récupéré... Allez mec ! Accélère ! Oh je l'ai niqué ! Eh je suis rose ! Il y a des potions, il y a des trucs... Il y a beaucoup de choses dans ce jeu ! C'est un jeu très riche ! Ça foisonne ! Maintenant t'es bleu ! Et là j'ai la clé bleue ! Je vais pouvoir récupérer le coffre bleu qui est dans le coffre ! Et les portes on a pas besoin de clé par contre ! J'en sais rien ! Le mec il me parle comme si je connaissais le jeu par coeur ! Et la fois que j'y ai joué c'était il y a plus de 20 ans ! En tout cas... Pourquoi tout est devenu rose ? Elle s'affiche en bas les clés ! TAPE ! Il y a des ennemis qui viennent s'embrancher sur mon épée j'ai pas besoin de taper ! Ah bah c'est pratique ! Ah c'est pas le même arbre en fait ! Je suis con ! Ça c'est l'arbre aux araignées ! Ohlala ! J'aime bien la dégaine en plus ! Ouais l'animation du personnage est pas mal ! On a envie de les prendre les glands ! Il devait y avoir un truc ! Il va y avoir un pouvoir ! Donc là c'est beaucoup plus loin dans notre mémoire ce jeu ! Ah oui ! Et puis comme c'est pas un jeu qu'on a possédé ! Ouais effectivement on a dû y jouer intensément pendant une semaine et après on l'a rendu ! Ouais ! Et là je vais pas pouvoir t'aider à te dire Ah oui je me souviens moi je m'en souviens bien ! Il faut faire ça ! Là tu vas te démerder mon gars ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est presque Game Over ! Tant pis sinon on abandonne hein mais... Ah il y avait de la vie ! Ouais ! Putain ! Au moins t'en perds pas en tombant deux ! Oui bah vaut mieux ! Vu que tout est construit en hauteur comme ça ! Heureusement qu'il est vulnérable au dessus de sa tête ! Il y a son épée ! Quand je mets un coup d'épée comme ça ça... Ah merde ! T'as pas besoin d'appuyer pour taper ça ! Pas tout le temps ! Ça blesse quand même ! Dommage de perdre sa dernière vie juste avant le gigot ! Bah ouais parce que du coup il me sert plus à rien ! Faut pas le gâcher ! Surtout que je sais pas où je vais ! C'est infiniment ! Il y avait encore un gigot ! Ils nous les mettent après les difficultés ! Super ! Comme d'hab ! Ah bravo le level design ! T'as ta fameuse clé qui sert à rien ! Tu l'as déjà utilisé hein je crois ça ! Bah faut juste prendre la... Oui mais je voulais... Je voudrais regarder si là je pouvais me faire un gland... Ou pas ! Qu'est-ce que tu viens de dire malheureusement ! Si là je pouvais me faire un gland... Je pouvais me faire un gland... Et là ! Je crois que t'es obligé de remonter tout ce que tu viens de faire ! Attends ! Mais je veux pas rentrer ! Ma habilité était l'bonne ! Bah c'est assez réactif ! Après c'est un peu lourd ! Mais il y a le côté armure qui me choque pas du coup ! Tu vois ? Qui te choque pas ! Bah le mec c'est un chevalier en armure ! Il va pas bondir comme un ninja par exemple ! Ah oui ! Tu veux dire que c'est presque trop... Réaliste ! Du coup le personnage est lourd ! Bah il fait quand même des bonds de 12m ! Il grimpe sur des branches ! Tu vois ça c'était le début ça ! Oh la merde ! Tu peux pas rentrer ? Alors est-ce que tu veux comme la dernière fois ? pas tout que je note où je vais pour sortir c'est vrai que du coup c'est peut-être il faudrait des plans oui on va voir si ça devient nécessiteux comme ces personnes qui vivent dans la rue là je descends des volontaires parce que je savais qu'elle coffre le coffre nous donne juste des gènes alors du coup toi c'est comme non comme d'un balle in this blog puisque du coup on récupère de la tulle des autres des trésors c'était la base maintenant la base c'est des je tiens à première personne là bas c'était trésor j'ai récupéré une couille de le gigot de diamant un désingueur interstellaire là pour moi depuis le début tu es dans le même truc non là c'est l'autre arbre c'est les portes grises tu vois faire attention aux couleurs toi là c'est les portes grises c'est pas pareil mais tu avais dit c'est la nuit tu m'en brouilles en plus tu me lances sur les mauvaises pistes mon chevalier change tout le temps de couleurs est ce que c'est un problème de deux bits de la console mais non mais tu vas t'as pas un bouton pouvoir qui n'aute quand tu quand je le fais toucher j'ai cours de la vie ça t'as presque rien redonner c'est vrai ouais ça a redonné tout moi aussi peut t'as redonné genre un ou deux mais ça arrive pas tout le temps oh putain puis là je suis rentré dedans mais je veux pas c'est mal fait il y a des trucs mal fait attention on peut se permettre des critiques ah bah bien sûr ah ah par contre tu vois on peut aller sur les sur le toit des enfin sur la cime des arbres il fallait en vendu rétro qu'il y ait du game over il y a des continues c'était ma question comment fonctionnent les continues tu repars au même endroit ah je peux sauter sur les mecs au début c'est peut-être archi dur avec les équipements peut-être ça devient moins galère toi je sais toujours pas où jouer je sais pas trop quel est mon objectif on a envie d'aller en haut des arbres ouais mais je pouvais pas monter c'était trop en tout cas il y a un effet de perspective avec les arbres qui sont en l'air clairement que pensent qu'on va croire peut-être c'est une colline qui part dans la profondeur et du coup il faut grimper je sais pas ils ont cru que je pense qu'ils ont essayé de faire plus de 100 gemmes ça ne rapporte rien t'es peut-être juste du score les gemmes oui j'ai l'impression tu es en train de me demander parce que on a eu au début après le titre fameux tableau de score en tout cas je suis au bord à droite ça pique ça pique les abeilles c'est des abeilles ça c'est des frelons des abeilles des frelons ouais voilà abeilles oiseaux un peu les frelons africains tu te fais toucher tout le temps mais je peux pas esquiver tu vois bien que je peux pas esquiver là le mec qui est sorti de l'écran là le mec qui est sorti de l'écran je pouvais pas l'esquiver ils avaient peut-être sorti une manette spéciale à l'époque je sais pas ah et du coup il te manque un bouton ouais bah de toute façon on est sur NES ta saut est tapé et le seul autre bouton où tu peux interagir c'est select il fait des coups de latte sachant que sur la manette d'origine select il fallait lâcher la croix donc c'était pas pratique je vais tous me les faire au pied maintenant il peut que quand il est à l'arrêt et on peut pas faire un coup de pied en l'eau non à gauche c'est là haut qu'il faut qu'on aille botte j'ai re les bottes de force c'est bizarre c'était affiché en bas ah non tu peux pas sauter assez gros attends à chaque fois il va me les mettre parce que j'appuie sur select ah oui comment monter tu peux pas rebondir sur les mecs bah si je crois que je peux un peu rebondir sur certains tout à l'heure j'avais rebondi sur un mec je m'en souviens des espèces d'ours de merde et tu peux pas aller à droite c'est à dire que tu passes à travers le feuillage mais t'arrives en haut de l'arbre sur la partie marron ah non j'ai essayé ah j'y suis oh comment je fais pas t'es un fou car alors là j'y suis allé jujitsu c'est la volonté la télépathie avec le jeu oh non on a vu que t'as tapé moi je mets un ralenti alors là quand je lui triche ça va faut pas me souvenez pas que c'était aussi violent au niveau ennemi il y a un autre chevalier en bas oh non soit c'est un ennemi de merde soit c'est un mec qui peut t'apprendre un pouvoir donc tu... oh non il faut nous... oh si bien ah bien là je suis heureux hé et ça se voit sur mon bonhomme ah ouais t'es un croisé maintenant je sais pas quoi ouais c'est ça il descend la bulle on dirait que c'est une bulle de bébé bah oui et le mec à droite y parle hé il se fout de la gueule juste un décor et si tu te mets pile sur lui donc tu fais le même geste en cranche un truc j'vais trop loin peut-être il faut que je pense que c'est de la Nes, de la Nintendo tu peux pas rentrer dans le tuyau oh les glands c'est sûr qu'on peut les wouuuh super un nid de fredon de merde vraiment on peut écraser les trucs ah non t'es déjà GameOver bah oui haha mais si parce que le continu regardes il te remet en fait ça c'est juste qu'on aura un score de merde ah c'est ça le score repart à zéro mais au moins c'est faisable on peut faire l'aventure du coup ça c'est bien quand même oui ça du coup ça on n'avait pas besoin de tricher non mais c'est vrai pas besoin de utiliser les sauvegardes d'état exactement on l'a juste pour pouvoir nous vivre il y avait un coffre là-haut mais je crois que c'est aussi facile que je me demandait le mec qui joue en commande vocale putain et tu fais le jeu en je suis qu'il voit là je peux pas là je glisse pas sur les racines en fait un pachinko la suite de film on a giléga je ne sais plus parler on peut pas tuer les je pense que je voulais un peu pour ma mère t'as pas perdu de temps de fixa finalement mais du coup quand a une ruche on dirait un serpent qui crache des abeilles en fait ouais je vois ce que tu veux oh la 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 difficulté alors franchement les mecs ont fait le jeu il pensait à quoi mais ils étaient archi fort du coup ils trouvaient ça facile oh tu vas ralentir les bloqués alors merde enfin dégage ce que je voudrais ressortir moi les gars il faut que je saute sur ces putes d'abeilles j'ai rebondi tout à l'heure quand même c'est peut-être avec l'heure là j'ai rebondi on est est-ce que tu as fait un truc spécial je restais plus sur le bouton de saut direct la violence et là ça va être chaud j'ai en tout cas ton truc de protection il est hyper efficace parce que tu prends beaucoup moins de dégâts avec le bouclier ouais faut vite aller chercher le bouclier c'est marrant que le continu il conserve les objets les clés mais c'est peut-être pour ça qu'on qu'on y a joué oui parce qu'au final on est arrivé à avancer que le score on s'en foutait on s'en fout toujours voilà le but c'est l'aventure en fait bah ouais comment je le nique quand il vient au dessus que c'est que tu le tabasses ça va être long tu dises trois continents ah non par contre il faudra leur taper du début game over là faut trouver le le pattern alors ce que j'aime bien que ce boss c'est que c'est quand même un masque de catcher moi c'est vrai regarder si en sautant ça marchait je mets pas de coup là ça lui fait rien mais si rien là oui j'ai mis un coup les hitbox les hitbox c'est la zone d'impact la zone d'impact voilà parce que nous on a les graphismes mais il ya le moteur par dessus qui gère les collisions etc qui des fois n'est pas bien fait là ça a l'air difficile de taper les ennemis pas du tout en du jour par exemple là tu as tapé pour moi ouais le jeu n'a pas le dit que tu l'as fait il perd quand même il n'a plus que trois points de vie mon pote tu vas te le faire avec ce petit saut tout raide il arrive à taper ah non il te reste une vie tu vas le niquer et grâce à ça ça va être sauvegardé dans ton continu mais il a repris toute sa vie non c'est l'accent oui mais il a repris toute sa vie juste que plus ça plus les boss on vit ah oui il avait cinq milles au départ tu peux le faire il n'a plus le cas allez allez ouais ah je suis fier je suis fier de toi et encore un trésor j'ai envie de dire chevalet ah ouais vite fait ouais 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 sauf qu'il a une épée et c'est beaucoup sympa bah j'ai fini le jeu ça y est impeccable voilà il sauve la meuf Lucinda et elle avait dans sa culotte 5000 francs et bah deuxième stage et là on descend en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'ailleurs 6 ou 7 stages bon bah ça va je suis rassuré moi personnellement on va pouvoir passer on peut se détendre et on peut passer une bonne aventure allez même toi tu as plus touché le ouais ouais je tue bien OH PUTAIN le mur me tire dessus c'était Star Wars ce que t'as fait Lucinda et puis je lui ai renvoyé t'as eu un réflexe de malade ouais donc en tout cas il faut bien faire attention à choper ces fameux donc choper les bonnes clés t'as plus de clés là non mais je lui ai mis un coup de pied en fait dans le coffre j'ai mis un coup de pied dans le coffre ça l'ouvre hein t'as pas besoin de clés du coup bah écoute j'ai mis un coup de pied dans le coffre hein c'est bizarre cette merde il suffisait de choper la botte et il n'y a plus jamais besoin de clés bah j'en sais rien écoute c'est facile ce jeu en fait les objets sont indispensables bah ça te facilite le jeu à demain hop on est tranquille potion de lévitation WOUH il y a un peu de gameplay qui va se développer on espère en tout cas je m'en souvenais visuellement mais pas trop du déroulé du bordel moi je me souviens euh de l'univers comment c'était fou je me souviens du niveau du château en fait ah le dernier ouais où t'as des sauts de taré à faire c'est peut-être là où on s'est galéré on l'a jamais fini bah exactement j'ai l'impression de jamais avoir eu le temps de le finir ça te redonne deux points de vie machin mais putain mais c'est archi bien allez allez tu vois je t'avais dit en plus on fait un re-back au début c'est peut-être archi dur et avec les équipements peut-être ça devient moins galère c'est plus ça moi je vais mourir c'est clair je sais pas où je vais hein je suis en enfuretage hein même si globalement il fallait descendre c'est un jeu de profondeur bah non mais sur la carte ah oui là je me balade pour trouver des objets en fait en tout cas par rapport au boy in this blob on voit les choix sont très différents puisque là il y a du scrolling dans tous les sens je peux marcher dans la nave excellent et j'espère que ça t'a pas remplacé l'autre bah si je pense que ça m'a complètement remplacé l'autre donc maintenant il te faut les clés oh oh et la stratégie je suis pas sûr je pense que je peux toujours mettre des coups de lattes ah je peux plus mettre de coups de lattes bah voilà c'était les bottes de force alors ça c'est bâtard ce que tu peux pas choisir quand t'es devant le coffre bon bah j'ai la vie et celui-là il est vivant bah celui-là il m'emmerde et puis il bougera pas de la porte ah il faut des regarde il faut des il faut 100 gemmes pour rentrer t'as vu ? ah c'était ça tout à l'heure c'était pareil le mec il avait le bras levé et je pouvais rentrer parce qu'en fait j'avais suffisamment de gemmes ah encore un rewind ouais mais les gars par contre j'ai l'air con là pour remonter parce que parce que c'est pas pratique le jeu de con oh et le petit bâtard qu'a pas il peut pas te donner des gemmes non il faut juste me baiser la gueule oh allez allez oh ça va il y a une gestion il y a deux pentes différentes ouais il y en a une on peut un peu se balader il y a des moteurs physiques les mecs étaient sous Unreal Engine déjà à l'époque Unreal Engine 1 3.1 3.1 c'est avant le 1.0 ok encore 12 EG j'aime bien quand il y a des décomptes comme ça c'est toujours excitant ouais il y a un suspense il y a un truc qui évolue et puis l'objectif est clair il y en a un là il y a partout ça vaut combien d'ailleurs ? 1 ou plus ah je sais pas il y a un autre suspense d'argent notre petit côté un peu juif vite fait les japonais viennent hein les japonais viennent hein tout ce qui est un peu mercant tu décides orienté sur la tutsi c'est vrai les japonais ? ah bah si dans les jeux t'as toujours un rapport à l'argent oh du tout dans les rpg tout ça ouais tout ça je pensais que tu parlais des japonais la population japonaise ah non je parle dans les jeux je trouve que c'est une notion qui est présente je pense que c'est spécialement japonais c'est dans les rpg occidentaux il y a beaucoup de questions de thunas etc ta potion de lévitation tu t'en es même pour servir mais je sais pas mais non je l'ai elle apparaît en bas mais t'enchaînes les potions on a vu plein de trucs là-haut on voulait les choper là mais allez fais nous un coup de starov le sky le sky je me demande si en faisant rien ça contre les boulettes le skywarrior regarde si je fais rien c'est ton bouclier mais j'ai l'impression que t'avais tapé quoi mais c'était passé entre les les mailles entre les bouts de la côte de mailles mais par contre les trucs en glace j'ai l'impression que je peux rien leur faire il faut que tu te mettes dans l'idée des chevaliers là les jeunes mots chevaliers un peu là je te trouve décalé avec le jacques et mailles tu veux dire bah tu vois ça c'est la moutarde au bout quel est le rapport c'est la moutarde des chevaliers quoi quelle est la moutarde préférée des chevaliers ? ah peut-être ah ah là vous avez bien retourné j'ai bien retourné ma veste ouais mais moi je voudrais que tu retournes ton seau là qui sait que ce jeu mais il veut pas là c'est pas par là je cherche des j'aime j'aime on peut faire référence aussi au dessin animé qui s'appelait j'aime ? j'aime et les biscuits je sais pas quoi là j'aime c'est le rêve ouh j'aime j'aime c'est la fièvre ouh une meuf elle chantait j'aime et les biscuits non j'aime et je sais plus quoi non ça te dit rien toi j'aime non pas un truc qui s'appelle juste j'aime ? une meuf c'est un groupe avec des meufs ouh tu regarderas sur les internets américains all the webs been talking about is jem jem and her band of sisters revealing a whole new look elle s'ouvre pas cette porte j'ai pas la clé par contre j'ai pas la clé ah t'as plus ta botte je sais pas quoi ouh il te manque qu'un seul machin en plus pour passer oh putain on a peut-être bloqué dans le jeu non allez une gemme on est là pour la gemme on est là pour la gemme on est là pour la gemme s'il vous plaît ouais je peux plus mettre mes coups de la tête ah t'es décoffé je suis deg oh ah bah si on peut les trucifères je suis deg quand même peut-être que si dans le jeu c'est tout le temps au même endroit les histoires de botte quand tu connais le jeu tu choisis mieux tes objets oui à moins que il me semble que le stage d'après il est rouge oui ça sent la la ça sent la la et là les bottes elles seront très très utiles j'étais faut attendre normalement c'est juste pour me saouler en fait on a l'impression d'avoir la vie infinie ouais bah on est pas trop en galère de difficulté quoi on s'en fout un peu finalement c'est pour ça qu'ils ont mis un score pour euh compenser je vois parce que mineur c'est un petit côté RPG bien ouais hé ça m'en a donné deux wouh à moins que t'en aies chopé un sans t'en fout non mais ouais l'avancée par les équipements l'évolution du personnage comme dans un Zelda qui est du RPG comme dans Zelda ouais un peu ou Metroid j'ai esquivé parce qu'il y avait le la glace pourri d'abord tu lui essaies de sauvegarder ta vie je peux pas rentrer j'ai vu zéro clé t'as vu une clé toi ? non c'est un bug faut peut-être mieux appuyer le mec a disparu la porte est disponible là c'est bizarre mais la porte est disponible que si t'as la clé les mecs font du chantage non mais c'est ça où je trouve les clés maintenant j'avais perdu ma clé au fond du jardin ah moi je connais une autre le facteur je sais pas quoi oui mais c'est ce que je commençais à faire puis après j'ai improvisé j'étais dans le ah d'accord je pensais une autre que je connaissais toi tu t'avais fait une colonie que je connaissais toi t'avais appris d'autres chansons bon bah j'vais ressortir par le haut j'ai eu l'impression qu'on avait tout parcouru moi les gars bah non au début j'suis descendu de manière un peu dégagordée ah joli j'vais essayer d'être un peu respectueux d'être moins à l'arrache tu vois pour pas mourir tout le temps ah merde mais le jeu est assez impitoyable moi j'serais à la gauche non t'avais l'impression d'y être arrêté ah ça me fait aller plus vite ça attention il y a du design merde y'a plus de son les gars aïe 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 son qui redevient joli et on peut continuer l'aventurant comme ça ça permet aussi d'apprécier la qualité de son habituel voilà un tout le temps hd son multi sur la compte on profite plus des choses on peut voir qu'il ya plus de j'aime que nécessaire voilà ah c'est bien il y a un petit côté exploration dans ce jeu quand même en plus du côté plateforme et du côté bagarre c'est assez varié il y a un côté pixel c'est au pixel près aussi ça c'est salaud la musique avant là on ne l'avait pas depuis le début mais elle allait un peu dégueulasse elle bénit elle met en stress non elle donne des indications mais un peu répétitif je suis en train de tout remonter dans cette route est là c'est de la folie on veut juste des clés on s'en fout maintenant des j'aime en plus qu'on joue à fort boyard peut-être le mec a joué à ce jeu ça les clés la puissance des clés ça l'a fasciné et pas il ya eu l'idée de faire le créé le fort boyard aïe j'ai la clé bleue on n'a pas vu de porte bleue on ne veut pas la bleue on s'en fout nous c'est déjeuner le jeu plus honnête je suis passé je l'ai eu ouais tout à l'heure tu un meilleur saut ou quoi non je suis arrivé je suis arrivé ah bah c'est là où j'ai commencé tiens à le début maintenant on repart mais sans faire n'importe quoi t'aurais pu avoir la clé bleue dès le départ mais j'ai pas vu de porte bleue en plus c'est ça qui est marrant il ya une rouge et une rose mais pas de bleu est-ce que dans chaque stage il y aurait deux trois clés et donc à chaque fois les trois couleurs qui ne sont pas obligatoires mais on ne sait pas ce qui est obligatoire dans ce jeu finalement voilà je trouve impatient et du coup je fais n'importe là c'est pas facile avec un joueur ta fameuse potion t'as trouvé comment on fait c'est quoi le bouton je sais pas si j'ai l'infini pour l'utiliser ou pas c'est quoi les boutons c'est haut et b et puis après je peux sauter avec ça tu vas passer mon pote je peux pas sauter et après le faire je suis je peux le faire mais après tu vois j'ai pas le même tu vois ça me donne pas le même angle ça permet de sauter plus haut mais pas forcément plus sur le côté c'est pas possible préviens pas je peux pas t'aider voilà bah écoute je vais à gauche en haut à gauche nous on cherche une clé rose tout à l'heure ou rouge ou rouge d'ailleurs ah là il y a un petit peu volontaire je suis mort de quoi le moteur mais non il dit que c'était ça ouais c'est bizarre ça ouais je suis d'accord m'en fous je vais tricher ah merde non c'est pas de la triche d'ailleurs non c'est pas de la triche pouvoir que t'as acquis avec vaillance et bienveillance les circonvolutions je me souvenais même pas avoir ce pouvoir là à l'époque tu n'avais peut-être pas trouvé les boutons parce qu'on n'avait pas compris ce qui était écrit oh il t'a aidé ouais il m'a poussé dis donc faut utiliser les ennemis qui te touchent pour passer y'a rien mais si y'a rien regarde la clé bleue me sert à avoir la carte d'invisibilité qui a remplacé les bottes oh merde ça a rien je me vois pas c'est vachement pratique et puis tu te fais toucher oh l'arnaque ça nous donne pas la clairance ça les gars on va devoir arrêter quand même oui parce que là ça commence à ah la clé rouge ah bah voilà on va aller dans la porte rouge quand même y'a de l'aventure y'a du mystère ouais au moment où on désespérait le jeu est bien fait ouais c'est fort là c'est fort ils ont niveau timing donc là j'ai avoir la clé rose là dedans j'imagine tu crois ? bah oui dagger of throwing dague qui se lance regarde un nouveau poids oh excellent du coup je peux plus je peux plus récupérer ce qu'il y a dedans donc les gars si vous jouez à wizard and warrior vous gardez les bottes de force attendez les gars il a dit de garder les bottes de force hein et vous oubliez le truc d'invisibilité qui ne sert à rien du tout c'est clair qu'il y a une galère on me voit même plus alors je peux le désactiver ah quand même sur select ah oui le but c'est pas de jouer à 100% bah non mais du coup je vois pas trop l'intérêt de ce pouvoir un truc qu'on a pas compris forcément du coup ces fameux gemmes ah la clé rose voilà y'a eu un truc à la oui y'avait des trucs qui me tombaient dessus là à l'infini donc j'allais dire que les gemmes on se dit bon ça nous sert à rien là faut continuer à les collecter est-ce qu'on va peut-être se retrouver face à un mec qui nous dit exactement exactement j'les ai toutes prises donc on va franchir cette fameuse porte rose et puis on se retrouvera plus tard pour la suite il faut que je me remette de mes émotions parce que là quand même je me suis senti perdu à un moment donné et puis maintenant que j'intègre le le labyrinthe là je m'en perdue pour le délire attention le boss ouais on va s'arrêter là voilà sur les chauves-souris les gars moi j'ai envie de dire les roses-souris les roses-souris au revoir c'était moi la plus grosse des roses-souris je le savais qu'il y avait ça dans le jeu et du coup je me suis dit il faut que je m'équipe du petit-shirt ouais j'ai bien anticipé j'ai le voilà